bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série d'ateliers la voici parler pour que les enfants écoutent écouter pour que les enfants parlent c'est un livret très intéressant avec plein de belles mises en situation dont nous allons bien en discuter tous ensemble alors qui je suis je suis sandra sanfara consultante en petite enfance et particulièrement pour l'institut guillacombe et de la famille j'offre des séries d'ateliers parentaux pour vous accompagner dans ce merveilleux rôle qui est somme toute pas toujours facile et j'en conviens alors nous allons discuter ensemble pendant cette série d'ateliers et bien de l'écoute active de la communication avec nos enfants peu importe leur âge c'est une série de six ateliers vidéo voici la première et puis nous allons nous rencontrer deux fois en personne à l'institut guillacombe les rencontres sont toujours agréables ce sont des temps d'échanges des temps de rigolade mais aussi des temps de partage parfois plus sincère plus intime et ça se fait dans un cadre tout à fait sécurisant entre nous sans jugement et tout le monde est bienvenu papa maman grands parents en tout cas on sera ravis de vous accueillir donc j'espère que cette série d'ateliers va beaucoup vous plaire en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la partager avec vous alors allons-y tout de suite nous allons démarrer avec le tout premier atelier le voici donc comme je vous ai montré ce livre est à consulter à l'institut guillacombe il y a certains exercices qui sont à l'intérieur vous pouvez tout à fait demander un scan par exemple de du livre pour que vous puissiez avoir accès à certains de ces exercices j'en ai sélectionné certains qui me semblaient plus pertinents que d'autres alors j'espère que vous les apprécierez voici les six modules qui vont construire et bien nos rencontres aussi donc les trois premiers modules aider les enfants aux prises avec des sentiments pénibles le second sera susciter la coopération le troisième remplacer la punition puis nous nous verrons en personne et on se on recommencera avec encourager l'autonomie utiliser les compliments aider les enfants à se libérer des rôles qui les empêchent de s'épanouir puis nous nous reverrons après cette série de trois vidéos donc aujourd'hui ça va être aider les enfants aux prises avec des sentiments pénibles et ça c'est une partie très importante dont nous allons parler ensemble l'objectif c'est d'essayer de trouver un peu des outils qui peuvent être efficaces pour vous en tant que parents famille pour essayer d'améliorer vos relations au quotidien avec les enfants pas toujours évident des fois c'est plus un jeu de bataille un jeu de police que un jeu de bien-être ou une relation harmonieuse ça se comprend donc on va essayer d'en parler un petit peu on va essayer de trouver des stratégies qui permettent d'améliorer vraiment les relations et puis on va parler aussi de toutes ces habiletés de communication pour aider les enfants à exprimer aussi ce qu'ils ressentent ces fameuses émotions là tout ce que ça bouillonne à l'intérieur et puis qui explose régulièrement pas toujours facile alors on va discuter de tout ça donc plusieurs petites choses avec la communication et les sentiments alors on va parler tout de suite d'un hop d'une petite situation on a un certain nombre de situations pour vous aider un petit peu à comprendre alors la première chose c'est un scénario avec un jeune enfant puis je vais vous proposer un certain nombre de petites réponses et vous allez réfléchir un petit peu à tout ça alors allons-y vous allez essayer de réfléchir à la première petite phrase et essayer de voir comment vous pourriez répondre à ça si par exemple vous vous dites que votre enfant est en train de pleurer puis ça ne va pas et vous voyez vraiment qu'il est triste quelle serait votre première formule est-ce que votre première formule serait il n'y a aucune raison de se sentir aussi bouleversé arrête de pleurer souvent ce qu'on dit puis là va falloir qu'on réfléchisse à quel type de réaction va pouvoir fournir pourquoi cette phrase là ne fonctionne pas justement et bien parce que on on soustrait finalement la reconnaissance des émotions de notre enfant lorsque on dit quelque chose comme ça où je vois pas pourquoi tu te sens bouleversé eh bien c'est pas reconnaître ses émotions d'autres termes aussi tels que quelque chose se passe pur du bon c'est la vie quand on philosophe un petit peu trop comme ça c'est la même chose c'est pas toujours très intéressant pour l'enfant ça lui donne aucune réponse il est pas encore dans une étape de philosophie pas vraiment intéressant beaucoup de nos réponses aussi spontanément c'est de donner des conseils mais des conseils avec un petit peu de jugement à l'intérieur tel que tu aurais dû faire ça ou tu devrais faire ça on laisse peu d'espace à l'enfant justement pour exprimer et communiquer d'autres choses aussi c'est beaucoup de questions pourquoi t'as fait ça pourquoi t'as pas fait ça l'enfant ne sait pas toujours pourquoi ça s'est passé de la sorte aussi donc il y a un certain nombre de petits exercices comme ça pas toujours évident mais sur lesquels nous pourrions discuter longuement ensemble alors on va on va y revenir dans un petit moment et puis on va on en discutera ça c'est certain alors hop je vais vous lire maintenant un autre petit exercice puis vous allez me dire donc autre chose aussi et puis on va pouvoir parler garder en tête à la fin de cette vidéo noter sur une feuille des scénarios où l'enfant votre enfant avait tout plein d'émotions et puis finalement a éclaté et vous vous avez un certain nombre de réactions ce qui serait vraiment intéressant et on va en discuter en personne sachez le d'emblée c'est que je vais vous demander comment vous réagissez lorsque votre enfant justement est très triste lorsque votre enfant est très en colère quels sont les premiers mots qui sortent donc c'est pour ça que vos propres scénarios vont être très très importants on aura besoin que vous puissiez y réfléchir pensons à une situation tout simplement alors vous voyez que il y a tout un bazar chez vous et puis vous en tant que parent vous allez dire mais n'importe quoi ce que tu es en train de faire c'est vraiment idiot donc là on voit qu'il y a un énorme jugement qui a été posé et puis on voit que ce jugement là peut générer tout simplement une fermeture de communication où l'enfant va s'enfermer que ce soit un enfant un adolescent ça va être la même réaction il va y avoir peut-être une réaction vive d'opposition mais aussi une ferme une réaction de complètement fermeture de communication ce sont des phrases qui sortent spontanément et qui vraiment on n'a pas idée des fois quand on les dit de l'impact qu'elles ont réfléchissons encore à d'autres choses lorsque votre enfant va venir il rentre du bus il va vous dire le chauffeur d'autobus il a crié après moi puis tout le monde a ri quelle émotion on identifie dans cette phase c'est très important de penser à ça c'est tout un tas de petits exercices que je vais vous donner justement pour identifier les émotions pour celui-ci où le chauffeur de bus a crié sur votre enfant devant tout le monde il y aura vraiment une émotion un sentiment même de honte, de gêne il sentira vraiment très très mal face à tout ça de ce fait on reconnaît ses émotions en reconnaissant ses émotions on va pouvoir lui répondre en disant oh waouh je comprends que tu as du vraiment être gêné ou tu as du te sentir vraiment mal c'est très gênant comme situation donc là on pose à l'enfant finalement une émotion et on reconnaît cette émotion chez lui une autre phrase juste quelques gouttes de pluie puis l'enseignante a dit qu'on ne ferait pas d'excursion c'est vraiment stupide quelle émotion on va pouvoir ressentir l'enfant ? il y aura probablement même au delà de l'émotion il y aura probablement un sentiment puis un sentiment qui serait plus d'injustice où il se dit juste quelques gouttes de pluie puis on peut même pas faire cette sortie tant attendue juste parce qu'il pleut un tout petit peu donc il aura comme un sentiment d'injustice où le climat se mêle dans son histoire, dans sa vie donc nous on va pouvoir lui répondre encore une fois en reconnaissant son émotion qui est comme tu ne trouves pas ça juste effectivement que la sortie soit annulée puis tu ne puisses pas profiter de ça juste parce qu'il pleut un petit peu donc c'est important la première phrase ça va être de reconnaître cette émotion là je prends un autre exemple je ne comprends pas pourquoi les enseignants nous donnent autant de devoirs les fins de semaine ça c'est une question clé, une vraie question d'ailleurs en tant que parent on va essayer d'identifier son émotion et là c'est probablement une émotion de ras-le-bolle d'énervement de lassitude peut-être même donc on va pouvoir reprendre cette émotion encore et le verbaliser je comprends que tu as envie de te reposer les fins de semaine puis que tu es vraiment fatigué et que c'est énervant de devoir faire des devoirs alors tu l'as fait déjà toute la suite on vient de poser à ce moment-là encore une fois une émotion on a posé un nom dessus on la reconnaît on reconnaît l'émotion de notre enfant en faisant ceci ça va vraiment aider notre enfant à faire tomber sa marmite vous savez quand la marmite ça boue que la vapeur elle est présente et puis qu'il faut que ça sorte c'est ça l'émotion c'est cette vapeur qui doit sortir en posant des noms en posant un mot en reconnaissant l'émotion de notre enfant ça permet de faire redescendre la vapeur et donc de la garder plus tranquillement donc ça c'est vraiment des petits exercices qui sont intéressants et qui pourront vous aider véritablement et bien à mieux comprendre aussi ce que vous devez faire vous en tant que parent en reformulant je vous donnerai un petit peu après quelques petits travaux à penser donc là repensons aux outils pour montrer à vos enfants que vous comprenez ce qu'ils peuvent vivre même si pour vous ça vous semble dérisoire même si ça n'a pas l'air d'être important pour eux ça l'air et ça il faut le reconnaître ce qui est important c'est d'accueillir leurs émotions leurs sentiments et montrer qu'on respecte ce qu'ils ressentent donc déjà la première chose ça va être de les écouter en silence on n'interrompe pas on l'écoute il nous explique sa journée d'école il nous explique ce qu'il vient de vivre dans son activité et on l'écoute avec attention ça s'appelle l'écoute active on en a souvent parlé alors vous le regardez dans le blanc des yeux vous ne le coupez pas et vous ne faites pas autre chose vous l'écoutez avec attention la deuxième chose ça va vraiment être d'essayer d'écouter son sentiment en disant oui je vois je comprends mince alors oui je vois tout ça donc on donne des mots on acquiesce on affirme qu'on comprend ce qu'il peut ressentir puis après on va nommer des sentiments et pour nommer les sentiments on va pouvoir tout simplement dire ça a l'air vraiment frustrant oui ça a l'air vraiment énervant ou je comprends que tu sois triste etc et puis la dernière chose ça va être d'utiliser l'imaginaire pour essayer de les aider à avoir ce qu'ils ont besoin donc j'explique tout ça c'est de pouvoir dire et bien si je pouvais oh là là un coup de baguette magique et puis je réglerai tout ça donc ça c'est vraiment faire venir l'imaginaire mais l'imaginaire c'est pas vraiment l'imaginaire c'est de la créativité c'est ce qui nous passe un petit peu par la tête tout comme j'aimerais vraiment que cette banane ne soit plus verte et puis qu'elle devienne tout de suite jaune c'est vraiment quelque chose un petit peu un temps d'humour où on montre que on aimerait avoir des pouvoirs pour les aider on les a pas il est pas dupe et c'est bien qu'on les a pas donc ça c'est des petites méthodes ces quatre étapes là sont très utiles pour pouvoir accueillir les sentiments d'enfant montrer qu'on les respecte et l'aider à surmonter aussi toutes ces vives émotions parce que les émotions sont très importantes et il faut absolument accueillir toutes ces émotions tous ces sentiments et puis montrer que nos actions sont limitées on peut pas toujours tout résoudre et l'enfant ne pourra pas lui-même toujours tout résoudre alors des petites questions pour vous faire réfléchir qui sont très importantes et qui vous donnerait peut-être un petit peu de travail à la maison je comprends bien que vous allez pas forcément le faire mais en tout cas ça pourrait être un bon point de départ à notre discussion en personne essayez au moins une, deux, trois fois par semaine d'avoir cette écoute active avec votre enfant essayez quand il rentre de l'école ou durant la fin de semaine quand vous avez plus de temps de parler avec lui de certains sujets et puis d'accueillir ces sentiments et de vous exercer donc identifiez ces sentiments les nommer montrer qu'on les comprend on les accepte et on les respecte essayez un petit peu de les noter quelles émotions a vécu votre enfant et qu'est-ce que vous avez dit pour lui montrer que vous avez compris son émotion ça serait vraiment intéressant d'autres choses aussi vous pouvez essayer de trouver peut-être vous des stratégies où vous vous êtes rendu compte que vous aviez créé une espèce d'intimité avec votre enfant ou que ça a permis de libérer sa parole grâce à propre à une suspension des stratégies que vous avez vous-même développées pensez-y quelque chose de très utile alors moi-même je vais accueillir vos émotions et je sais que vous êtes des parents occupés des familles occupées mais prenez ce temps à travers cette série d'ateliers vous allez avoir souvent des petits devoirs des petits travaux à faire à la maison juste pour que ça soit encore plus efficace que simplement ma parole ou nos rencontres ensemble c'est pour aller un petit peu plus loin pour réfléchir un petit peu plus fort de quoi faire comment vous accueillez les émotions de vos enfants comment vous arrivez à avoir cette écoute active et comment vous les identifiez ces émotions parce que c'est pas toujours évident donc voilà pour cette première session qui est vraiment cet accueil émotionnel intense n'oubliez pas une chose c'est qu'avant d'accueillir les émotions de ces enfants il faut savoir reconnaître ses propres émotions prenez le temps de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous et comment ça se transcrit sur ce je vous souhaite une très belle aventure avec vos enfants puis on se revoit très vite dans une prochaine vidéo à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt